Musique Bonjour et bienvenue, c'est Mathieu, nous sommes le Jeudi, dès mars 2023. Nous recevons M. Georges, combattant de la lutte épaisse. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde. Nous sommes là pour des questions d'actualité. Vous allez bien ? Nous allons bien. C'est quoi les nouvelles ces matées de la ligne de front ? Bon, sur la ligne de front, nous avons appris qu'au moins la FADC aurait pris plusieurs localités. Même hier, bon. En tout cas, si la FADC s'est comportée de la sorte, nous avons déjà espoir que la guerre va prendre effet. Oui, dans un bref délai. Parce qu'actuellement, c'est la vitesse de croisière. On nous parle de Rubaya, de Bihamboué, de Luronga, de Lupango, de Sirac, de Sake, de Kichanga. Déjà sous contrôle des FADC. Après, en tout cas, des violets qu'on m'a dit hier mercredi. Plusieurs sources ont confirmé cette information. Oui, voilà. C'est ce que je venais aussi de dire. Cette fois-là, ce n'est plus le repli stratégique, mais plutôt peut-être une attaque tactique. En tout cas, bon, au moins la population, surtout de la ville de Goma, est rassurée que si ça allait continuer comme ça, le M23 devient déjà quelque chose d'histoire pour la ville de Goma. Pas une actualité. D'accord. Merci, Georges. On parle directement de cette mesure du gouverneur Constantin, la réouverture ou alors la reprise encore de trafic. Parce que, disons, les axes, c'est Goma, Massy, c'est Routourou. En tout cas, on a autorisé. Donc, tous les véhicules peuvent désormais quitter Goma, aller à Routourou, aller à Bélicouté, donc vice-versa. Où vous avez trouvé cette mesure du coup ? Nous avons appris ça, mais nous ne savons pas pourquoi l'autorité a réfléchi de cette manière-là. Parce que, bon, à notre connaissance, les bandits, les renégats de M23 occupent encore Routourou, ou bien occupent encore ces trousseaux Kibumba, 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 Kibumba. Alors, dans ces trousseaux, comment les véhicules seront traités par ces bandits-là ? Est-ce qu'ils ne vont pas imposer une taxe ? C'est ça la question qui se pose. Alors, comme c'est l'autorité qui a pris la mesure, et comme l'autorité est plus informée peut-être que nous, attendons voir ce qui va arriver. L'autorité, au moins, lui, est au courant de beaucoup d'histoire. Soit peut-être qu'il va ouvrir la route par sa force, soit qu'il y a déjà quelque chose qui peut être déjà à l'horizon, que ces gens-là ne vont plus exister sur cette route. Bon, maintenant, attendons voir ce qui va arriver. Mais sinon, nous avons vu la mesure et communiqué qui a été signée par le gouverneur militaire. Donc, c'est signé par les porte-parole, les gouverneurs, les colonels, les liétinats-colonels Guillaume Djiquet. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'ai vu, bon, je n'ai pas attiré cette attention. Mais sinon, lui, il a parlé au nom de l'armée. Oui, au nom du gouverneur. Au nom du gouverneur. D'accord. Bon, le gouverneur est militaire, ici. D'accord. Georges, il y a plusieurs questions d'actualité. Également, il y a le président Macron qui a attendu à Kinshasa. Des mobilisations à Goma, tout comme à Kinshasa. On a vu hier et c'est maté à Goma. Tout de suite, là, d'ailleurs, à Goma, il y a des jeunes qui viennent des marchés et qui ont brûlé un drapeau français de Val. Les conciliats français à l'institut français de Goma. Comment vous trouvez et qu'est-ce que vous attendez de la visite de Macron ? À fait, comme je l'ai toujours dit, je le répète encore, normalement, Macron n'était pas le bienvenu en RDC. Vu les événements que nous venons de vivre ces derniers temps, Macron n'aspire pas confiance pour la population congolaise. Mais cependant, comme nous sommes en politique et comme Macron s'est politicien aussi, comme la RDC vit par la politique aussi, il se pourrait que Macron peut-être viendrait dire « ma éculpa ». Soit peut-être demander des excuses pour ce qu'il nous a causé et que lui ouvre la porte pour notre horizon, surtout pour notre économie. N'il n'ignore qu'en France, Macron n'est pas bien consommé. Et pourquoi Macron n'est pas bien consommé ? Parce qu'au moins, pendant son règne, toutes ces zones d'effluences en Afrique sont déjà menacées, pourquoi pas même reprises par le tout puissant la Russie. Alors, de cette façon-là, peut-être que Macron a trouvé qu'avant que même l'espace congolaise soit aussi prise par la Russie, parce qu'il y a déjà presque ce chemin-là, ils ont cette tendance-là parce qu'on a remarqué que l'Oxida n'a pas servi l'Afrique comme il se doit. L'Oxida a déçu les Africains. Et les Africains sont en train de prendre une nouvelle option. C'est l'option de l'Orient, c'est-à-dire la Russie, la Chine, les autres grandes puissances du Moyen-Orient. Et alors, à cause de cette crainte-là, Macron devait venir à Kinshasa pour peut-être encore renouer des relations diplomatiques pour que les grandes espaces frangophones ne puissent pas nous échapper. Parce que cet espace frangophone qu'on appelle la RDC est le plus important de toute la frangophonie. Et pourquoi ? Pourquoi d'abord parce que la grande population qui parle le français dans la frangophonie, c'est la population congolaise. Deuxièmement, la superficie de la RDC dans l'espace frangophone est la première parmi toutes les relations frangophones. Alors, à cause de cela, si une fois on obtient une autre option, si on allait à côté, Macron serait le premier à perdre. La France va risquer de perdre sa puissance. C'est pourquoi Macron a le devoir de venir si réellement il venait pour une sincérité. Il ne doit que dire aux autorités congolaises « Maïe culpa ». Et même s'il disait qu'on peut faire confiance à ses propos, à tout ce qu'il fait ? À politique, ce sont les intérêts qui comptent. La confiance, oui. À politique, ce n'est pas comme dans les foyers où on se gère par la confiance. Non, non, c'est seulement question d'intérêts. Ce sont les intérêts qui comptent. Il ne suffit qu'on voit les intérêts, il suffit qu'on respecte les engagements pour ces intérêts. Et tout va bien, on oublie les passés. D'accord. Et par rapport à ces manifestations, il y a le président rwandais qui s'est déjà prononcé. Il a commenté ces manifestations. Il a dit, je cite, « Les manifestants protestent pour les mauvaises raisons. » Commencez par votre président. Donc il dit qu'il faut protester contre le président. Tu sais ce qu'il dit ? « Votre gouvernement, ce sont eux qui gèrent mal vos problèmes. » A dit pour Kagame sur RFI. C'est matériel. Je sais très bien que Kagame, il est frustré par l'arrivée de Macron à Kinshasa. Vous savez très bien, et quand nous nous manifestons, nous savons très bien que Macron aussi, arrivé à Kinshasa, il va peut-être plaider même la cause de Kagame. Ça, on le sait. Mais Félix, avec le gouvernement congolais, leur position est inanime. La position n'est pas négociable. Disons, la question rébellion n'est pas négociable. Alors, Kagame a aussi des craintes. Il doit émettre aussi des craintes. Qui ignore que Moushikiwabo a été imposé par la France ? Est-ce que Moushikiwabo vraiment incarne cette place qu'elle occupe à la francophonie ? Et c'est cette place même-là que Macron a toujours utilisé pour être derrière Kagame et nous agresser, nous. Alors, quand Macron n'est pas le bienvenu à Kinshasa, ça ne doit que frustrer Kagame. Ça ne doit que l'amener peut-être à la crainte. La population n'est plus avec nous. Et surtout, Tshisekedi a toujours pris des décisions derrière sa population. Quand la population a dit non, Félix, lui, respecte sa population. Et c'est cette crainte-là que Kagame est en train de mettre. Il est en train de mettre. C'est une émission de crainte. Ah, mon Dieu ! Donc, la population a déjà su ce qu'ils sont en train de faire, nous. Et comme ce président a toujours été derrière sa population, c'est-à-dire, notre démarche accouche déjà d'une souris. C'est ça. C'est pourquoi Kagame doit toujours se prononcer. Bon, à quoi, à quoi, nous, à quoi, nous, notre visiteur intéresse le Rwanda ? À quoi ça, ça ? C'est un voisin quand même, hein ? Nous n'avons pas seulement Rwanda comme voisin. Nous avons plusieurs voisins. Les autres, c'est sautus. Pourquoi seulement lui ? Ça ne donne pas quelque chose. C'est un voisin clé, un peu. C'est un voisin, je dirais, indésirable. Un voisin qui... Un voisin... Voisin m'a bé. Comme l'autre l'avait chanté. Un frère. Voisin m'a bé. C'est un frère, c'est là le président du Seguez. Alors, on a suivi le président angolais, lui qui a précisé, en tout cas, qu'il y a eu des contacts qui ont été pris le 23 février avec le M23. Est-ce que nous tendons à faire un dialogue ou puis il y aurait déjà un dialogue en coulisse ? Ou alors des discussions, des négociations ? Il n'y a pas de dialogue. Il y a eu seulement ce qu'on appelle pour parler. N'est-ce pas, à Luanda ? Oui, l'oraceau révèle qu'il y a eu en tout cas des contacts des gens pris avec le M23. Est-ce qu'il y aurait déjà des discussions en coulisses, monsieur Jean ? Non, 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 il n'y en a pas. À moins que, bon, vous soyez informés autrement. C'est la politique, Jean. Mais il n'y en a jamais. Qui a représenté le M23 et qui a représenté le gouvernement dans ses coulisses ? Non, c'est le cas des coulisses. Voilà. Donc, quand on dit coulisses sur Terre, il n'y a pas de coulisses. Sur Terre, il n'y a pas de cachette. Voilà pourquoi les propos commencent à sortir. Non, lui, il parle du 23 de quel mois ? On parle du 28 février. Du 28 février ? Oui. Le 28 février, c'est avant d'hier. Oui. Le 28 février, c'est avant d'hier. Oui, c'est ça. Oui, bon, oui, qu'est-ce qu'il y a eu ? Est-ce que ce qu'il dit, c'est de se déplacer ? Je sais que le 28 février, c'est qu'il dit, c'était à Genève. Voilà. Le gouvernement était à Kinshasa. Et maintenant, où est-ce qu'il y a eu des rencontres ? Et je sais très bien que ces 28 là, tous les chefs d'HM23 étaient là. C'est le jour où nous les avons nous les avons moulis ici à Kitsha, disons, Versace. C'est ce jour là que nous les avons imposés une lourde perte. D'accord. Oui. Le 28, il n'y a eu rien. Le chef là, peut-être, vous savez, la politique, on peut même s'appeler au téléphone pour d'autres contacts. Pour ce salle. Je sais très bien que ce qui a négocié auprès de l'ONU à Genève, il a dit que nous allons déjà amorcer le retour de soi-disant réfugiés congolais au Rwanda. et l'affaire sera réglée à travers le HCR, au commissariat des réfugiés. Et il y a déjà une commission qu'on va monter des chefs qui ont réellement vérifiés qui est rwandais, qui est congolais, qui n'est pas congolais. Voilà. Parce que c'est parmi les grandes demandes des cadavres. Non, nous devons rapatrier les réfugiés congolais. 45 000 familles. Mon Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas 75 000 familles. Oui. C'est nombreux. Et ils vivent au Rwanda. Qui les a chassés du Congo ? La guerre peut-être. La guerre peut-être. Qui les a chassés du Rwanda ? Et s'ils sont congolais, qui leur ferme la porte ? Personne. Kaga ne sait plus comment se tenir. Il ne doit que laisser le pouvoir, laisser les jeunes et aussi diriger. Au Rwanda, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent diriger ce pays. Il y a encore un jeune. La population a encore sa confiance peut-être d'ordre. Pas du tout. C'est lui qui fait mourir sa population. Quelle confiance. Alors, revenons sur la déclaration de vos élites depuis des séances. Oui. Ça fait là une négociation. Les élites professionnelles, j'ai dit désolé pour eux. désolé. Désolé pour quoi ? Désolé pour eux. Ce sont des députés, des élites du peuple. Désolé. Je l'aurais encore prononcé hier. Les élites du peuple. Profession. Pour eux, c'est la honte. quand le gouvernement a pris une option et même le Parlement national a pris une option de ne jamais intégrer les éléments des groupes rebelles dans l'armée, maintenant, ils raisonnent par ce qu'on appelle le rebours. Ça, j'appelle le rebours. Vous raisonnez par l'arrière. non. On a déjà fait des avancées. Maintenant, vous vous raisonnez autrement. Maintenant, quand ils proposent une négociation, dans quel format ? C'est l'OE. Je ne vois pas même le format qu'ils ont défini pour créer une négociation. au nom de la paix, Georges. Au nom de la paix. La paix. Le français dit bien qui veut la paix, prépare la guerre. Et la guerre, c'est l'élément qui amène la paix. Quand vous êtes puissant militairement, la paix n'est qu'une chose qui s'amène de soi. Il n'y a plus à négocier. Laissez que l'armée soit montée à puissance. Et toutes ces guerres-là, c'est très bien que les députés professionnels du Nord sont mal à l'aise parce que depuis que nous avons restauré l'état de siège, ils ne se retrouvent pas. Les mentions financières n'existent plus. Mention financière, mention alimentaire, pour eux, je suis désolé. Mais ils reçoivent quand même... Ils reçoivent leurs émoluments, mais parce que vous savez très bien que ces députés ils gagnaient plus dans la Manigasque que dans le formel. Ah, comment ça ? Quand ils émettaient une motion. N'est-ce pas que à moins de deux ans qu'on venait de faire, ils avaient déjà initié au moins deux motions ratées. bossier, ça ne va pas. Ils ont raison, ils ont droit, c'est la loi. Oui, ils ont droit parce que c'est la loi. Mais est-ce que le motif est réellement fondé ? Ça, c'est la question. D'accord. Et quand vous parlez de cela, peut-être on va finir par là. On a vu votre père-mère, David Dépès, qui a été déchir au niveau des sites qui vont. Il n'est pas le nom. Non, il est David Dépès, il a adhéré, il est savant, mais c'est Georges. je crois qu'il a vu, mais... Juste, à court des mandats, on ne peut pas quitter ce parti. Sinon, vous serez frappé par la Constitution à son article 5, 10. Mais Georges, on a vu une quoi-bige et le gouverneur adhéré officiellement. Non, il faisait la Manigasque. Même l'autre, je voyais l'autre, la Kinshasa, comment elle s'appelle, le Sengue Jérôme, il voulait aussi venir à l'île d'Espès. Il disait, si vous venez, nous allons vous destituer, nous allons vous ravir les mandats. Même Guabide, s'il venait à l'Espès ce jour-là, il allait perdre directement ce gouverneur. Mais il a l'Espès ? Non. Oui, Georges, il l'a fait officiellement. Non. Il a fait ce qu'on appelle un mascara. Il a voulu faire la Manigasque pour toujours protéger ce pouvoir-là. Mais il savait très bien que quitter le parti, le parti traditionnel à court des mandats, ça crée des risques. Ça crée des risques. Donc, il ne pouvait pas le faire. Donc, vous ne reconnaissez pas Guabide comme votre camarade ? Je ne le reconnais pas encore. Non. Il n'est pas encore combattant de l'île d'Espès. Nous, on s'appelle combattant. Il n'est pas encore combattant. Mais pourquoi l'avoir décidé ? Parce que plusieurs sources se disent que... D'abord, il avait déjà un problème. Et ce n'est pas maintenant ces jours-là qu'il devait résoudre ce problème. Ou non ? Il avait déjà un problème. Le problème existait déjà. Bon, Guabide, c'est un citoyen congolais, oui. Et nous savons très bien que surtout, le gouvernement du Sud, qui vous, depuis l'avènement de la démocratie, c'est un gouvernement très difficile à gérer. Mais aussi, les députés professionnels du Sud qui ne sont pas... Je les traite de moins sérieux. Ils sont moins sérieux. D'accord. Aujourd'hui, on va finir par un message à l'armée. Vous allez regarder ma caméra et lancer le message à nos forces armées de la RDC. Oui. À nos FARDEC, je dis encore merci, merci, merci. Ma tonne de mine n'est pas la bine, ma pinga. Moi, Georges, et tout le monde, toute la population, la population de Goma, la population du Nord, la population de toute la République. Et tous ces combattants qui t'entourent maintenant là, tout de suite là, au nom de ces combattants également. Au nom même de ces combattants, au nom de tout le monde ici, au nom de l'Idepece au Nord, qui vous... L'Idepece du Secchedi. L'Idepece du Secchedi, évidemment, merci beaucoup pour cette précision. L'Idepece du Secchedi, nous vous disons grand merci sur tout le travail que vous êtes intérêt à battre pour le moment. Plusieurs localités conquis, nous disons récupérées par vous, c'est un signe de détermination. Vous ne voulez plus l'humiliation et la honte. Vous voyez maintenant faire votre travail comme il se doit. Replice stratégique, bye bye. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est l'attaque. D'accord. Merci beaucoup, Mapiga. Merci, merci. Merci, ma tonne du Ming. Ma tonne du Ming. Merci. Alors, on finit par cette question de curiosité, monsieur Georges. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas mobiliser pour accueillir l'ancien vice-président de la CENI, monsieur Cantitima, aujourd'hui, qui arrive à comment ? En fait, quand Titi m'a livré la cesse au parti, je ne vois pas un parti de l'Union Sacrée, qui peut aller s'ingénouir devant un petit parti qui n'a même pas un mois. Mais c'est déjà un partenaire de l'Union Sacrée ? Effectivement, disons, il est partenaire de l'Union Sacrée, pas de l'Union Sacrée. Voyez, l'Union Sacrée regarde plusieurs partis. Si on peut se mettre et dire, bon, comme il y a tout le parti politique de l'Union Sacrée, on va, on y va, on y va. Non, on va créer presque une dizaine qui sont partis sur la mission. Qu'il arrive, qu'il vienne, qu'il arrive, qu'il fasse la politique et moi, je le souhaite bonne chance. Merci. Bonne chance à M. Katitima. D'accord, merci M. Jorges d'avoir été là de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, Jorges. Merci Mme, M. Faites de cet entretien. M. Rendez-vous demain, nous disons bye bye. Bye.